RONDOWN Mesdames et messieurs Venez accueillir Votre animateur du RONDOWN Avec le maximum de bruit possible Jesse VEUSCHE Yeah C'est l'heure du RONDOWN Yeah C'est l'heure du RONDOWN C'est l'heure du RONDOWN C'est l'heure du RONDOWN Yes 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 Allo la gang C'est Jesse Fish votre animateur du RONDOWN On est le 6 avril On a plein de choses à vous conter Si tu sais pas c'est quoi le RONDOWN Je prends 15 minutes de ton temps Pour tout te résumer qu'est-ce qu'on fait Dans nos maisons de disques T'as tout ce qui se passe à l'interne Pis t'as pas besoin de suivre tous les autres médias sociaux Si jamais tu fais comme ça J'ai pas tout suivi J'ai raté la sortie de tel album Je vais te le dire Reste avec moi Là je veux commencer avec un truc important Karl Oui Toi pis moi On travaille très très fort pour faire le RONDOWN Toi tu prépares ça la semaine Des fois Nico y t'aide Mais tu sais Tout l'équipement La préparation Ton talent de co-animateur Mais les gens Ce qu'ils savent pas C'est que toi pis moi J'ai eu une entreprise Qui s'appelle 37 Super Kicks Dont Karl est le seul employé Fait qu'on est un team On est un duo Et puis Ce duo là 37 Super Kicks On a des t-shirts On a officiellement Un art work Et Ils sont disponibles dès maintenant Si tu vas sur bandpromo.ca Tu peux encourager moi pis Karl Pour le travail qu'on fait maintenant Pis Karl pis moi On va prendre ce argent là Pis On va faire Qu'est-ce qu'on va faire Karl avec ça ? S'acheter du gear Ok On va s'acheter du gear Mais aussi du self-care Qu'est-ce qu'on ferait en self-care toi pis moi là mettons ? Aller à la lutte Yes ! Ok ça serait malade Fait Achète ça Tu peux l'avoir en blanc En noir Tu peux l'avoir dans plein de grandeurs différentes Whatever Va maintenant sur bandpromo.ca Pis Moi pis Karl on a besoin de soutien S'il te plaît Il faut du meilleur gear On a besoin moi pis Karl de sentir que vous appréciez le travail qu'on fait en duo Ok Ben Karl et moi on tourne des clips pour les bands Enfin comme ça Si t'es un band Pis on a déjà tourné un de tes clips J'aimerais ça que tu nous encourages pis que tu dises fièrement C'est eux autres qui ont fait nos clips pis moi je porte fièrement genre le artwork Ok Si on a déjà pris Si Karl t'as déjà pris en photo avec ton band En spectacle un moment donné Pis que t'as déjà partagé des photos que Karl a faites de toi en spectacle Fait Encourage 37 Super Kicks Check ça Je vais te le montrer là Tu vois-tu ça? C'est ça le art work Y'a un super kick Y'a une vague pis c'est écrit 37 super kick Tu veux ça? Ok Ça c'est de la shameless self promotion J'ai aucune honte Je prends mon café Reste avec moi On est ensemble pour les 15 prochaines minutes Ah le rundown c'est un mode de vie On est dans un rundown de slam disc cette semaine La semaine passée on était en health for breakfast Et je suis très content des statistiques Karl qu'on a présentement Pour le retour du rundown saison 4 Je sais pas qu'est-ce que t'en penses Mais je trouve que les abonnés sont là Les gens posent des questions J'aime ça Depuis que je suis là les views ont monté C'est ça Je pense que dans le fond C'est pas du tout un hasard Moi je suis convaincu que en fait Non seulement ça c'est une première étape Mais je t'ai parlé Je t'ai parlé Karl de notre possibilité de faire le rundown devant public Ouais Dis au monde comment ça t'excite Écoute Moi parer devant du monde J'adore ça Fait que j'ai dit à Karl Il y a peut-être une possibilité qu'on fasse un espèce de spécial Selleable est un échec rundown devant public Puis il m'a regardé avec des yeux de T'es-tu fou toi tabarnak Puis je pense qu'on a eu une bonne idée Je vous dévoile rien Mais je pense qu'on a eu une bonne idée pour que Ça soit faisable Ok Les échecs de la semaine cette semaine C'est plutôt simple La semaine passée pendant le rundown de Hell for Breakfast On vous parlait de Bastards Puis de la sortie de leur single avec leur vidéo clip etc Bon non seulement on s'est fait arrêter par la police Quand on a tourné le vidéo clip Mais aussi Le band a utilisé un sample pour le début de la chanson Il y a comme une espèce d'effet Il y a comme un moment de sampling au début avant que la toune parte Et puis J'ai pas fait mon travail de prise en entreprise Et puis Ça a comme passé un peu dans les cracks du label Que c'est un sample que personne n'avait le droit d'utiliser Et puis là Tout le monde a fermé un peu les yeux sur C'est quoi donc cette intro là Puis le band n'a jamais dit On a du droit d'utiliser ça Puis le staff du label n'a jamais dit On a-tu les droits de ça Ce qui fait qu'on s'est fait flaguer Puis on a eu de la cave Fait que le single n'est pas sorti encore Il va sortir Puis ça va être correct Mais probablement pas dans le format dont il était supposé de sortir Parce que Erreur de débutant N'est-ce pas ? Fait que si jamais toi t'es un band Puis tu te dis Si je signe sur un label Est-ce qu'ils vont m'empêcher de faire des conneries ? La réponse est pas tout le temps Pas tout le temps Ça c'est plus que tu te fasses arrêter par la police Puis que tu sortes des affaires illégales Yeah Mais tu vois on apprend de nos échecs On commence avec Noé Talbot Qui est en tournée européenne C'est sa 16e je crois Tournée européenne Il fait 1 million de dates Il est accompagné de Lauriane Qui l'accompagne souvent dans ses shows Et sur ses comptes de médias sociaux Il y a quelqu'un avec un photographe vidéaste Qui fait des espèces de mises à jour de ce qui s'est passé C'est super cool à suivre Tu le vois dans les différentes salles en France faire ses shows Puis tu te rends compte que C'est pas comme ici C'est pas du tout comme ici Quand il est là-bas le type de public, le type de salle, l'ambiance C'est vraiment européen On s'éloigne beaucoup du Turbo House comme genre de place Il vit 2 vies Noé Talbot, une vie ici au Québec et une vie en France Il y a un nouveau single qui sort demain, vendredi Si tu écoutes ça le vendredi, c'est aujourd'hui Et c'est disponible C'est donc ce soir à minuit que ça va sortir La chanson s'appelle « Avant qu'on se blesse » C'est une chanson qui a été enregistrée au même moment où il a enregistré son album Ceci étant dit, il y avait tellement de chansons On pouvait pas tout sortir en même temps Puis on s'est dit qu'on allait se donner un peu de temps avant de ressortir d'autres matériels C'est un single qui est vraiment intéressant Tu devrais aller l'écouter maintenant si tu peux ou tantôt à minuit Et puis aller suivre ce qui se passe en tournée en France Puis quand il va revenir au Québec, aller voir Noé Talbot Autre part, j'ai besoin de vous parler de plusieurs trucs Je commence avec ceci Moi j'ai un label, j'arrive puis je jase avec la gang Puis finalement pendant que je jase mes yeux sont attirés par quelque chose Et ce quelque chose était ceci Fait que là, j'ai arrêté ma conversation puis j'étais comme « Qu'est-ce que je vois ? » Alors, moi je trouve ça merveilleux avoir une maison de disques Soudainement, il y a plein de choses qui se passent sans que j'aille rapport ou j'aille donner des approbations Ou que j'aille dire « C'est une bonne idée » Bref, il y a des gens qui ont dit « On fait-tu des cassettes du nouveau EP de autre part ? » Fait qu'une cassette de autre part du nouveau EP qui vient tout juste de sortir Donc l'objet est vintage Mais en arrière, il y a comme tous les logos là Slam Disque, la distribution, Musique Action, Sadek Fait que comme tout le artwork est très moderne Mais l'objet est très « old school » Ça c'est disponible pas sur Band Promos maintenant On va se dire « Pourquoi tu me parles de ça d'abord ? » C'est parce que là, ils ont des shows qui s'en viennent Ils vont apporter ça dans leurs shows Puis après ça, ça va devenir disponible en ligne Alors, ils ont quelques shows qui s'en viennent Le 15 avril avec Octoplote à Rouen au cabaret de la dernière chance Et le 6 mai à Québec aux nuits psychédéliques Il y a aussi évidemment là en fin de semaine Le lancement du EP donc le 8 avril Donc bien samedi, c'est ça au Turbo House Avec Pnum et sauf les drones Tantôt je faisais une blague de Turbo House Là, ça ça fit Autre part, Turbo House En plus les gars travaillent en partie là Ça a de l'air que Pnum c'est super bon C'est ce que Nico m'a dit Parce que j'en ai déjà parlé une fois Puis j'étais comme j'aucune idée c'est qui Mais ça a de l'air que c'est super bon Fait qu'aller voir ça autre part Et si tu te dis « J'aimerais m'acheter maintenant quelque chose » Et ne pas attendre, tu peux dès maintenant te procurer Le Vinyl Suivant Qui est disponible sur la boutique Band Promos T'as 1, 2, 3, 4, 5 chansons Puis euh... C'est très post-Vinyl, post-chanson Ça c'est la post-cassette Hey! Ok! Rouge Pompier Rouge Pompier J'ai mon drummer qui m'attend justement de l'autre côté Parce que lui et moi on s'en va Tout de suite après le rundown Jammer les chansons du spectacle de ce samedi Ensemble Et le spectacle on sera officiellement accompagné de Slateux et Fils Et de Haiti 2 de Québec Alors grosse soirée à l'Assomption Bon l'Assomption c'est entre Joliette et Repentini Fait que si t'es à Montréal tu peux définitivement faire un road trip avec ta gang Et de Nina nous rejoindre Haiti 2, Slateux et Fils Très très bon show qui vont nous présider Sans aucun doute un excellent line-up Mais j'ai appris il y a à peu près 5 minutes Que le vieux palais de l'Assomption Est en fait une place qui est dirigée par Marianne Clépine des Cowboys fringants Fait que quand tu mets les pieds là-dedans c'est de la royauté Tu mets les pieds là-dedans c'est comme si c'est le vieux palais Mais en fait c'est Marianne Clépine des Cowboys fringants qui gère ça Avec Mathieu Jeunet anciennement des Dorothée Qui en fait la direction Donc on va être là avec les bands en fin de semaine C'est pas très loin, tu fais un petit road trip Tu passes te chercher un petit burger chez Haïdou À Repent avant d'y aller Et that's it Puis le 22 avril on va être avec Take Glasses Et les Match-up à Drummondville Alors tu peux aussi acheter tes billets Tous ces shows là sont All Ages Et puis C'est ça je pensais ici Ah oui j'ai oublié de te dire Rouge Pompier On a sorti des nouvelles chansons sur le Patreon Alors si tu sais pas c'est quoi un Patreon C'est un genre d'endroit VIP Où ce que tu payes à tous les mois Et tu peux avoir des goodies Rouge Pompier nous autres on a un Patreon Depuis plus de deux ans Et à tous les mois on donne trois chansons Dépendamment de combien tu payes Tu peux en savoir une, deux ou trois Des fois tu reçois des t-shirts gratuits Des trucs comme ça Tu peux aller t'abonner maintenant Écouter des nouvelles chansons C'est tout le temps des chansons Qu'on essaye avec notre public des Patreons C'est eux qui décident les chansons Qu'on met sur nos albums On en a mis trois la semaine passée On va en mettre trois cette semaine Ensuite Frank Cousteau Cal Oui C'est ça qu'on se disait un peu avant le rundown On a des choix à annoncer pour Frank Cousteau Mais il y a quelque chose d'étrange C'est que des fois Frank il disparaît Effectivement Pis là avant de tourner le rundown T'es comme Comment il va Frank ? C'est drôle et bizarre Comment tu penses qu'il va ? D'un point il va bien J'espère Demande qu'est-ce qu'il fait Demande ce qu'il fait Frank Cousteau Mettons un jeudi soir comme ça Je suis intrigué J'ai envie de l'appeler Tu veux l'appeler ? Il ne dure pas 15 minutes ça C'était un rundown Vas-y Bon Fun Il est dans le 819 Ça se peut que ce soit un peu plus long J'espère qu'il n'est pas tout nu C'est pas prévu ça Karl ne savait pas Frank Cousteau Je suis en train de tourner le rundown T'es devant public présentement Oh tabarnouche bonjour Peux-tu Je disais au monde du rundown live Je me demande comment il va Frank J'ai dit on va l'appeler Fait que je veux juste savoir comment tu vas Tabarnouche ça va pas pire Je profite de ce congé de pop Pour faire du ménage chez nous Tabarnouche c'est hot Donc rundown vous avez entendu ça live De la bouche de Frank Cousteau Il est en train de faire du ménage Et voilà Là les gens sont Ça arrive pas si souvent que ça C'est un beau hasard Je trouve ça malade que t'aies répondu En plus ça aurait tellement pu être une boîte vocale Ça aurait été pourri En tout cas merci d'avoir répondu Frank t'es malade Ben ça fait plaisir Ben là regarde j'en profite pendant que t'es là Pour dire que t'es en show le 21 avril À Saint-Jean-sur-Richelieu avec Alex Paquette Et le 12 mai au Café Zenob de Trois-Rivières Avec les Frambatards Exactement Avec Alex Paquette qui a aussi Il va aussi du quartier du Lac Saint-Denis Et j'ouvre même Donc j'en parle d'ailleurs avec Le 12 avril au Roi Bouteille Pour le lancement de EP de Olifera Ben voyons donc toi Exact Je pense qu'on peut l'annoncer C'est en primeur Et Carl est crampé présentement Tout ça marche J'y ai dit Check bien ce que je vais faire Rendu à Frank Là il est crampé Il trouve ça très drôle Fait que merci Frank de nous avoir donné ce scoop là Merci à toi de m'avoir rappelé pendant mon ménage Ok c'est bon salut Salut C'est-tu que c'est bon? Il répond jamais je pense Ben t'sais je pense ça prend euh... T'sais on se parle pas souvent C'est important C'est important Ah j'suis crampé Et là là Carl là Hey attends une minute La gang si vous achetez des chandails de 37 Super Kicks là C'est où qu'est-ce qu'on va faire? On va investir sur un petit système que Carl il peut appeler du monde Un fil là On a pas de budget pour s'acheter un fil On a besoin comme d'une affaire de ligne ouverte là Hum hum Que le monde peut appeler Pis que nous on peut appeler le monde Pis que là t'es en temps On le fait Ouf Certains diront Chris vous pouvez aussi zoomer le monde Pis les mettre avec OBS dans l'écran Mais non nous autres on le fait old school avec des téléphones Je vais avoir un gros téléphone rouge comme ça Bonjour Tamara Weber En show le 7 avril Ça c'est demain à l'auberge jeunesse de la Malbaie Et le 8 avril au bar Paradoxe de la Baie Elle est en studio présentement avec Pilou Pour son nouvel album Dans ses chansons qu'elle est en train d'enregistrer avec Pilou Il y a une chanson Que j'ai beaucoup dans la tête Qui s'appelle Décode moi Je crois que c'est un working title Mais bref message à Tamara si t'écoutes ceci La chanson Décode moi Ça va être une très bonne chanson C'est une chanson qu'elle a faite en collaboration avec Miro Et puis ils vont la téper officiellement pour l'album Mais je suis bien bien excité de ça Pis là j'ai écouté Maquette Pis là cette maquette là Je la trouve bien bien bonne Tamara a fait des shows récemment Elle a encore d'autres shows qui s'en viennent Mais l'enregistrement de l'album là C'est pas rien là Ça va être un gros album Sur lequel on va passer beaucoup de temps Pour les prochaines années Pis je suis très très excité de tout cela Alors je la salue Octoplot Qui font des spectacles Comme on disait un peu plus tôt Donc 15 avril à Rouen 28 avril à Sherbrooke Euh T'sais ils ont fait des shows Pis là on parlait de comment Mathias est rendu plus musclé Pis qu'il amenait beaucoup de gear Je sais pas si vous le saviez Mais là récemment bon Vu que Larry habite à Saint-Jean-sur-Richelieu Mathias est à Montréal La dernière chose qui est arrivée C'est que Mathias est arrivé ici au bureau Pour prendre le véhicule avec le trailer Pis c'est Charles Qu'on voit derrière Karl Qui est label manager pour Slendisk Qui a loadé le gear avec Mathias Pis je me suis demandé Est-ce que Mathias essayait de passer à Charles Est-ce que Mathias était comme «Vas-tu Charles ce que tu pourrais devenir Si tu loadais du gear avec moi ? » Je me suis demandé si c'était un message Un meilleur Ben peut-être Peut-être que là il était comme «Check le gear que j'ai, ton band pourrait être meilleur Si tu utilises mon gear » «Tick Glasses en Drop A » Je pense que c'est meilleur Prochain album de Dick Glasses devrait tout jouer Sur le gear d'Octoplote Sonny comme Octoplote Pis être musclé comme Mathias d'Octoplote Pourquoi pas Mange la machine Ça fait un an que le EP de Mange la machine est sorti Et il y en a un deuxième qui est en préparation Yann qui joue dans Mange la machine Et dans Capitaine Révolte Passe toutes ses journées avec nous Parce que c'est lui qui print les T-shirts Donc le T-shirt de 37 Super Kicks Que tu peux aller acheter maintenant sur Pour nous encourager à acheter un fil Pour faire des lignes ouvertes Donc Yann me parle souvent de ses chansons Il m'envoie ses maquettes On s'entend-tu pour dire que Yann Ça fait longtemps qu'il fait de la musique Pis il serait pas obligé à tous les jours D'écrire des tunes Mais il écrit des tunes Et c'est ce qui fait la différence Entre un groupe et un autre Souvent si tu te poses la question Comment je peux faire pour que mon groupe fonctionne Jess je me demande Si je devrais changer des méthodes Faire ci ou ça Moi c'est ce que je dis C'est écrit des tunes comme Yann en écrit Écris des tunes comme moi J'en écris comme Charles de Take Glasses En écrit comme Nick de Kamakazi avant Mais de son projet solo en écrit C'est-à-dire tous les jours Tout le temps Pas que t'inquiète Écris des tunes Et puis tu vois Les choses vont se passer Fais comme Yann Et on termine cette semaine Parce que le rundown à chaque fois Se termine avec un vidéoclip Qu'on a tourné produit à l'interne Et puis on fait comme Musique Plus On te présente des vidéoclips Fait que là comme ça Toi tu regardes la télé Tu manges des chips Tu changes pas de poste Pis là il y a un clip qui joue C'est pour ça que je te parle de Groovy Hardvark Pour deux raisons Mais la première raison C'est Le vidéo que tu vois présentement à l'écran C'est des kids Il y a une dizaine d'années Dans un secondaire en spectacle Qui ont repris une chanson Le diable s'en va Alma Bref C'est comme une vieille chanson de folklore Pis eux il y a 10 ans Ils avaient déjà pensé refaire cette chanson Pis ils l'avaient faite théâtrale, violon, folklore Mais très rock en même temps Personne n'a vu ça là Tu sais pas assez là C'est une vidéo obscure sur internet Pis après ça Ben comme 10 ans plus tard Donc il y a 2 ans à peu près Groovy Hardvark A fait la chanson pour la compilation ZOO ZOO 666 Donc la version de Groovy Qui est Le diable s'en va Alma C'est pas ça le vrai nom Le nom original c'est Le diable s'en va The devil went down to Georgia C'est ça Le diable s'en va à Georgia Donc la version Keb Le diable s'en va Alma Fait que le band fait ça On la sort Et on a fait un vidéoclip Pis là cette semaine C'est comme dans la conversation Messenger Avec les gars de Groover Parce que oui on a des conversations Messenger Avec la gang de Groovy Tout le monde est comme Aviez-vous vu ça ? Pis y'a quelqu'un qui poste la vidéo Pis là le band est comme Ta marre Le band est bon là Tu sais c'est des kids Ils sont à l'école secondaire Ils sont super têtes Fait que bref même dans la vie de Groovy T'es capable d'admirer Pis c'est ça qu'il faut que tu fasses Quand t'es dans un band Faut que non seulement tu sois capable de composer des tunes souvent Tu dois être capable de contempler et d'admirer encore ce que les autres font Plutôt que d'être dans la compétition Si t'es toujours dans la compétition Pis dans l'envie Mais du côté un peu négatif Ça va se sentir autour de toi Pis ça en en dit beaucoup plus sur toi que sur les autres Si t'as confiance en toi Pis t'as une bonne estime de toi Pis que t'es bon avec ton band Tu vas écrire beaucoup de tunes Pis tu vas être capable de t'émerveiller Pis de trouver ça magique ce que les autres font Sans nécessairement te réduire là-dedans Ça marche ça On va aller écouter la chanson version Groove Hardvark Le diable s'en va à Alma de Zoo Et je te rappelle tu vas sur bandpromo.ca Pour que moi pis Carl On puisse continuer de faire leur rundown Pour nous récompenser Pour que quand tu te dis Quand tu te dis Je les trouve bons ces deux-là Ils font un bon duo Pis que t'as envie qu'on continue de faire ça La meilleure façon de nous remercier C'est d'aller sur bandpromo Pis d'acheter nos t-shirts de 37 Super Kicks Merci beaucoup tout le monde Merci Carl Ça fait plaisir Passez une bonne semaine On se revoit la semaine prochaine C'était le rundown Ça va être un échec Bye 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 la gang Le diable s'en va à Alma Une seule chose à l'esprit Narguer le premier venu Pour s'en prendre à sa vie Au loin il entend soudainement résonner quelques notes D'un violon joué avec l'aplomb D'un rodige en quelque sorte S'approchant de lui Il lui dit Tu ne manques pas de bagou Déclarant qu'il est meilleur que lui Il lança quelques sous Je t'en donnerai comme tu voudras Mais j'ai mieux surtout Un violon d'or contre ton âme Si tu peux te lire le coup Mon homme, moi j'ai dit Joe Tellier Je donne pas cher de tes bottines Je prends le bête Tu vas le regretter Pas de chance que je m'incline Joe s'envoie la cassante Il joue de plus en plus fort Les jeux sont faits Et le diable contre les jalis grands Si tu gagnes, tu auras le violon dans les larmes saufs Mais si tu perds, il viendra pas les gros Oh 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 Mes diables sont caisses Il dit c'est moi qui porte le show Des éclairs jaillir de lui Pendant qu'il fixait Joe Il glissa son archat Pendant que sortait de la coulisse Des musicien revenu d'enfer Pour se faire justice Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.